Écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu telle qu'elle peut vous parvenir à la lecture du texte que voici. Je lirai un texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 1. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leur pensée, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés ? Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifie à Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelaient Matthieu. Il lui dit « Suis-moi » et cet homme se leva et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. Je vous invite à chanter le cantique 216, les trois strophes. Levons-nous et chantons. Alors c'est dans « Louanges et prières », le petit rocueil bleu. Que ton règne adorable s'affermisse enfin bambille. Ce règne à nul autre semblable, qu'on ne peut hâter qu'à genoux. Règne auquel ton esprit incline, par la très puissance de ta voix. Règne où la force qui domine, c'est ton amour au poids des rois. S'il est d'abord sans apparence, S'il ne grandit que lentement, Telle à nos yeux et la semence, Qu'importe où que chasse le vent. Voici l'arbre au puissant rameau. Et sous ses branches agrandie, S'abrite l'élite des oiseaux. Au roi que le monde désire, Qu'il désirait ne connaît pas, Et dans au loin l'heureux empireux, Que tu veux fonder ici bas, Qu'il soit vaste autant que la terre, Qu'il soit pur autant que les cieux, Et que partout, ô notre Père, Il rend de ton eau glorieux. Viens, Saint-Esprit, inspire-nous, Fais-nous sentir ta présence, Toi, dont le feu embrasait les anciens prophètes, Toi, source de vie et d'amour, Viens, Saint-Esprit, Couvre-nous de tes ailes, Divine Colombe, Viens nous donner ta vie, Et apaise nos esprits enfiévrés. Si ta présence monte en nos âmes, Ô Dieu, nous serons unis à toi, Et tu verras que nous dirons avec les anges Les merveilles de ton amour. Les merveilles de ton amour, Des merveilles de ton amour, Les merveilles de ton amour, Tu ne sais pas, Mais c'est très beau, Sous-titrage MFP. ... 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